Le menu contextuel d'Elaïs, de l'écran principal en tout cas, parce qu'il y en a d'autres. Alors, qui dit contextuel dit ouverture du menu par le bouton droit de la souris, mais ici essentiellement dans la zone grise du dessus de l'écran. Alors, nous avons les deux premiers choix dans lesquels on ne va pas aller, car ils sont expliqués par ailleurs dans d'autres vidéos. Les listes de choix et les paramètres. Le dashboard, il s'ouvre, mais il est en pleine revisite. Pour preuve, vous avez ceci qui est en pleine construction. Mais voilà, je tenais à montrer. C'est un tableau de bord qui est composé de tuiles et que vous pourrez, à la demande, faire apparaître ou faire disparaître. Si vous avez besoin ou envie de voir le matin vos factures in, vous aurez quelque chose, vos factures out, vos dossiers. Et il y aura plein d'autres choses sur ce menu contextuel, sur ce dashboard, y compris deux répertoires de photos éventuellement que vous aurez déclarées à Elaïs et qui vont tourner pendant que vous prendrez votre première tasse de café le matin. On continue dans les options, qui est connecté. Il y a une vidéo qui explique tout ça par ailleurs également et qui donc explique les gens qui sont connectés à Elaïs pendant la journée. Je vous demande de vous référer à cette vidéo. L'option calculette, c'est Windows. Donc vous devez faire un calcul complexe et vous n'avez rien sous la main. Vous pouvez ouvrir une calculette à partir d'ici, directement. Les options Windows, la même chose. Au lieu d'aller dans les paramètres de Windows, vous pourrez ici ouvrir toutes les options Windows. Le SMS vous permet d'envoyer un numéro quelconque, un texte tout aussi quelconque, à partir de l'écran principal, sans passer par un objet comme un dossier, une offre, etc. La seule différence qu'il y a entre cet SMS-ci et ce que vous enverrez à partir de contacts ou de dossiers, c'est que, bien sûr, il ne sera pas enregistré. Stop Music. Stop Music permet, par définition, d'arrêter une musique qui aurait été déclarée à l'entrée d'Elaïs. Alors vous avez dans les utilitaires et les paramètres, la première option, la possibilité de déclarer, par exemple, sur votre disque dur, vous avez un MP3 qui est très sympathique. Vous allez déclarer cet MP3 à l'Elaïs. Et si vous avez mis la musique sur Oui, cette musique va s'ouvrir en même temps, pourquoi pas, que votre dashboard, que votre journal du matin. Et si cette musique est un temps soit peu longue, écoutez par ici. Ah écoutez par ici, vous pourrez bien sûr la stopper. Ma fiche perso, c'est aller à votre fiche personnelle. Donc vous faites par définition, si vous êtes entré dans Elaïs, vous faites partie des membres du personnel qui a l'autorisation et l'accès à Elaïs. Et par cette option du menu contextuel, vous pourrez atteindre directement la fiche perso. La fiche bureau, c'est la même chose, si ce n'est que c'est ici, on atteint la fiche d'identification du bureau. Donc véritablement l'utilisateur principal d'Elaïs. Le mémo perso. Chaque membre du personnel, du mot déclaré, du mot utilisateur d'Elaïs, a pour lui tout seul, par définition, un mémo perso. Si je clique sur ce mémo perso, ça m'ouvre une fenêtre qui met à disposition, tout d'abord un mémo texte, comme celui-ci, dans lequel vous pourrez entrer du texte au kilomètre, et beaucoup de textes au kilomètre. Et un mémo tableur, dans lequel vous pourrez entrer tout ce qu'on veut comme calcul, tout ce qu'on veut comme chiffre, etc. Et ça correspond en fait au sous-main que vous pourriez avoir sur votre bureau, sous-main sur lequel on griffonne du texte et on dessine. C'est le sous-main sur lequel on va noter des petites choses sympathiques, ici totalement personnelles. A côté de ce mémo perso, nous avons un mémo public. Alors l'idée est exactement la même chose. Vous avez un mémo texte et vous avez un mémo tableur. Alors l'idée ici, c'est de partager, par définition, c'est tout le monde, tous les utilisateurs d'Elaïs qui ont accès au mémo public. Tout le monde pourra y inscrire du texte, tout le monde pourra y inscrire des chiffres et faire un calcul, par exemple. L'idée derrière, c'est de partager de l'information et de dire, par exemple, tiens, ce texte-là, si tu veux voir, je l'ai mis dans le mémo perso, euh, sorry, dans le mémo public, il est à disposition dans le mémo public. C'est un sous-main qui appartient, un grand sous-main qui appartient à tout le monde. Enfin, nous avons les infos sur la version Elaïs, numéro de version, date, etc., copyright et différentes choses sur Elaïs lui-même. Voilà donc le menu contextuel de l'écran principal d'Elaïs. ... 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